Bonjour à tous, ici Elsa de Ludixi, et aujourd'hui je vous présente cette capsule sur les phobies spécifiques. Donc c'est cette troisième capsule où j'aborde les troubles anxieux. Donc tout d'abord j'ai parlé de la phobie sociale, le trouble d'anxiété généralisée, et je vous présente aujourd'hui les phobies spécifiques. On va explorer, bien, qu'est-ce que c'est que les phobies spécifiques. Donc souvent on entend parler un peu de « j'ai peur de quelque chose ». Mais on va voir qu'il y a une différence entre avoir peur de quelque chose et vraiment avoir une phobie envers quelque chose. On va voir également, en gros, c'est quoi les symptômes, quel type et forme de phobie spécifique, mais également comment arriver à essayer de traiter ces phobies-là qui peuvent vraiment être souffrantes pour les personnes qui en ont. Donc pour commencer, quand on parle de phobie spécifique, c'est vraiment au-delà d'une peur. Je peux avoir peur de quelque chose comme avoir peur des araignées. Ça nous arrive presque tous. Mais je peux être capable quand même de vivre dans un endroit où il y aurait une araignée. Je suis quand même capable d'aller dans la forêt où est-ce qu'il y a des araignées. Je suis quand même capable de regarder des images d'araignées. Donc ça, on va parler d'une simple peur. Tandis que quand on parle d'une phobie spécifique, c'est que la peur est tellement intense, envahissante et persistante qu'elle va nuire à notre fonctionnement social, relationnel, académique, professionnel même et qu'elle va être vraiment en lien avec une situation, un objet ou une circonstance spécifique. La peur va être tellement intense et envahissante que ça va nous pousser à faire des comportements d'évitement et des comportements sécurisants. J'en ai déjà un peu parlé dans les autres capsules, mais pour faire un mini-récapitulatif, quand je parle de comportement d'évitement, ça veut dire éviter l'objet et la situation. Éviter aussi les choses qui sont en lien avec l'objet ou la situation. Par exemple, je pourrais tellement avoir peur des araignées que je pourrais éviter d'aller dans des forêts ou éviter d'aller au grenier de ma maison, même si c'est nécessaire d'y aller. Un comportement sécurisant, c'est quelque chose que je vais faire ou un objet que je vais avoir avec moi pour me sécuriser par rapport à une peur. Exemple, avoir dans ma sacoche toujours un insecticide ou m'assurer que je suis accompagnée de quelqu'un quand je vais dans un endroit où il pourrait y avoir des araignées pour que cette personne-là puisse les tuer. Donc, on voit qu'une phobie spécifique, c'est une peur envahissante, intense, souffrante par rapport à un objet ou une situation particulière qui va engendrer tellement d'anxiété et de peur. Donc, le danger est perçu comme beaucoup plus grand que le danger réel et qui va pouvoir, bien en fait, qui va faire en sorte que ça va nuire à notre fonctionnement dans la vie de tous les jours. Bien sûr, il y a certaines phobies qui sont beaucoup plus dommageables que d'autres. Donc, la phobie des serpents au Québec est beaucoup moins souffrante parce qu'il y a rarement des serpents qui se promènent sur notre terrain ou dans notre maison. Donc, c'est, par exemple, plus souffrant dans d'autres pays, par exemple. Par contre, une phobie des chiens est une phobie qui peut être très souffrante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens. Juste quand on marche dehors, on peut croiser plusieurs chiens et il y a certaines personnes que cette phobie-là va tellement être grande qui vont même s'empêcher d'aller dehors, d'aller marcher, d'aller au parc par peur de croiser des chiens. Donc, on voit qu'il y a vraiment différents degrés. Dans tous les cas, chaque peur et phobie spécifique engendre une immense souffrance pour les personnes qui en souffrent. Donc, c'est estimé qu'environ 8 % en moyenne de la population va souffrir durant au moins un 12 mois d'une phobie spécifique. On parle au moins un 12 mois parce que, bien sûr, ça peut être traité et guéri, mais ce n'est pas juste présent chez les enfants. Également, la majorité des personnes qui souffrent d'une phobie spécifique vont souffrir au moins de deux phobies et plus. C'est là qu'on observe qu'il y a ce qu'on appelle une prédisposition qui peut être génétique, héréditaire ou environnementale à l'anxiété et aux phobies. Ce qui veut dire que quand on a une phobie, c'est notre corps et notre cerveau qui réagissent de manière hyper vigilante par rapport à des stimuli effrayants. Et quand on développe une phobie, il y a plus de probabilités d'avoir d'autres phobies ou même d'avoir des attaques de panique ou d'autres formes d'anxiété. Un autre élément qui est très important à savoir, c'est qu'une personne qui souffre d'une phobie spécifique n'est pas dans des illusions ou n'a pas de pensée d'illusoire. Elle le sait généralement que la peur est exagérée. Mais c'est vraiment ici qu'on va parler d'une peur incontrôlable et hors proportion par rapport à un danger réel. Donc, le danger, exemple, oui, un danger pour un chien. Les chiens peuvent nous mordre. Mais ce n'est pas tous les chiens dans toutes les circonstances qui vont nous mordre et le danger qu'un chien nous morde est quand même assez faible. Donc, le danger perçu est parfois réel, mais va être amplifié. Même chose, exemple, dans la peur des vaccins. Oui, ça fait mal se faire vacciner, mais ce n'est pas un danger qui va mener, exemple, à notre mort ou qui va être extrêmement souffrant. Et ici, la souffrance n'est pas associée à l'objet ou la situation en tant que telle, mais vraiment est associée à la peur que cet objet-là nous engendre. Donc, dans le diagnostic des phobies spécifiques, il y a différents types de phobies. On va parler de sous-types. Et dans chaque sous-type, il y a différents aussi catégories. Donc, vraiment, les phobies spécifiques, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est vraiment, il y a un très grand range de types de phobies spécifiques. La première catégorie, on va parler des types animaux. Donc, ça induit, en fait, c'est une peur qui est induite par les animaux ou les insectes. Ça peut être des petits animaux comme un chien, un chihuahua, comme ça peut être des gros animaux comme un éléphant. Par la suite, il y a le type environnement naturel. Donc, ça ici, c'est des personnes qui vont avoir peur des éléments de l'environnement naturel comme les orages, le tonnerre, la hauteur, l'eau, etc. Par la suite, il y a le type sang, injection et accident. Donc, c'est les gens que la peur intense et incontrôlable va être en lien avec la peur de voir un accident, la peur d'avoir une injection ou toute autre procédure médicale, que ça soit, exemple, d'aller chez le dentiste. C'est souvent présent chez les enfants. Généralement, en grandissant, ça devient de moins en moins intense et ça peut devenir juste une simple peur. Mais ça peut être présent aussi chez beaucoup d'adultes. Par la suite, il y a le type situationnel. Situationnel, c'est une peur qui va être induite par une situation spécifique, une circonstance, en fait. Ça peut être l'utilisation des transports en commun, d'aller sur un pont, de passer sous un tunnel, de prendre l'ascenseur, la peur des voyages, de prendre l'avion, la peur de conduire, la peur des endroits clos, fermés. Donc, ici, vraiment une situation, une circonstance particulière et spécifique. Et enfin, comme je nommais, il y en a tellement de sortes qu'il y a une dernière sous-catégorie qui est les autres. Donc, les autres, ici, c'est toute peur qui peut être induite par d'autres stimuli, objets, situations, circonstances, événements, etc. Donc, ici, il faut vraiment qu'il y ait une peur intense, envahissante, souffrante et qu'il y ait de l'évitement des situations qui pourraient engendrer de la peur. Ça peut être, par exemple, la peur de vomir, la phobie de s'étouffer en mangeant, qui est très, très présente chez les jeunes enfants. La peur de contracter une maladie. Donc, ici, il faut différencier entre l'hypochondrie, qui est aujourd'hui appelée l'anxiété via la maladie. Ça, ici, c'est vraiment lorsqu'il y a présence de symptômes physiques, c'est la peur d'avoir une maladie grave. Exemple que je trouverais sur ma peau des taches brunes. Là, j'aurais la peur d'avoir le cancer. Ça, c'est l'anxiété via la maladie, alliance autrefois appelée l'hypochondrie. Tandis qu'ici, dans la phobie spécifique associée à la maladie, c'est vraiment la peur de contracter une maladie. Donc, l'évitement durant l'hiver de tous les endroits publics par la peur d'attraper un plume, par exemple. Il y a d'autres choses, ça peut être la peur de tomber, la peur de certains bruits, par exemple. Donc, ici, vraiment, la phobie spécifique peut être associée à à peu près tout, tant qu'on parle d'une peur et d'une anxiété qui est envahissante, intense, insupportable, qui va causer une souffrance, qui va nuire au fonctionnement et qui va faire en sorte qu'il va y avoir de l'évitement des situations. Donc, comment arriver à gérer une phobie spécifique? J'en parlais un peu dans mes autres capsules, mais ici, vraiment, pour les phobies spécifiques, la meilleure technique, celle qui semble la plus efficace, c'est réellement l'exposition graduelle. L'exposition graduelle, comme j'expliquais, c'est de cerner c'est quoi les différents éléments qui engendrent de l'anxiété. On va les écrire, on va faire vraiment une liste de ces éléments-là. Par exemple, si j'ai peur des chiens. Donc, ici, la peur des chiens, on va s'exposer vraiment étape par étape, tout petit, donc jusqu'à temps que l'anxiété tombe à 0 ou 1 sur 10. Les étapes peuvent être des mini-étapes. On y va vraiment, vraiment, je répète, mais vraiment, vraiment graduelle. Et une fois qu'on a fait la liste, on va faire une échelle d'exposition et on va s'exposer. Au moins une semaine ou, de manière fréquente, à tous les jours, au moins 15 minutes, jusqu'à temps que l'anxiété diminue. Un exemple d'exposition pour la peur des chiens. Donc, disons, j'ai peur des chiens. Donc, j'évite toute situation sur des chiens. J'évite de marcher dehors. Je ne sors plus de chez moi. Mon voisin a des chiens. Je ne vais plus dans ma cour durant l'été parce que j'ai peur de son chien. Donc, ça m'engendre une souffrance. Ça nuit à mon fonctionnement. L'exposition ici, je vais énumérer les différentes choses qui m'engendrent de la peur. Regarder des images de chiens. Regarder un film avec des chiens animés. Regarder un film avec des chiens réels. Voir un chien à distance qui est attaché avec une laisse. Voir un chien à distance qui n'est pas attaché. Voir un chien proche de moi qui est attaché avec une laisse. Voir un chien proche de moi qui n'est pas attaché. Pas de laisse. Toucher un chien. Flatter un chien. Prendre un chien dans mes bras. Des petits chins. Là, on refait les mêmes étapes. On touche un chien de taille moyenne. Flatter un chien de taille moyenne. Prendre un chien de taille moyenne dans ses bras. Toucher un chien de grande taille. Flatter un chien de grande taille. Prendre un chien de grande taille dans ses bras. Vraiment, c'est des petites étapes. On ne passe jamais à l'étape supérieure. Tant et si longtemps que notre niveau d'anxiété n'a pas diminué de moitié. Ou est à peu près à 0,1 sur 10. Sinon, il y a des risques, bien sûr, que la peur augmente. C'est pourquoi, bien sûr, je suggère que l'exposition graduelle se fasse en suivi thérapeutique. Soit avec un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute. Si jamais vous voulez le faire par vous-même, prenez le temps, bien sûr, d'aller vous renseigner sur les étapes d'exposition graduelles. La liste d'exposition et l'échelle d'exposition et de niveau d'anxiété. Donc, c'est tous des petits outils qui nous aident beaucoup. Mais qui, bien sûr, avec le temps, ça demande du temps, de l'énergie, de la constance, de la répétition et de la persévérance. Vous allez arriver à combattre cette phobie-là spécifique et pouvoir retrouver un niveau de fonctionnement qui est beaucoup plus agréable. Donc, c'était ma petite présentation sur les phobies spécifiques, cette capsule sur les troubles anxieux. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite, bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, à écrire sous le bas, dans les commentaires. Vous pouvez également m'écrire sur Messenger, sur la page Facebook de Ludipsy. Et je vous invite aussi à consulter l'article. Je vais écrire, en fait, un article sur les phobies spécifiques qui va être publié sur le blog de Ludipsy sur Wix. Donc, je vous invite à aller lire l'article pour avoir plus d'informations et des ressources si vous voulez vous informer pour combattre une phobie spécifique. Donc, merci encore. Je vous invite à passer une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée. Et on se retrouve pour une autre capsule si ludique que sur les troubles anxieux. Au revoir!